Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je remercie le gouvernement ivoirien qui a pris la bonne décision. Le gouvernement ivoirien a décidé d'empêcher Soro Guillaume de sortir du pays. Donc il n'a plus le droit de venir sur le sol européen, précisément dans l'espace Shéguen. Il n'a plus le droit d'aller aux Etats-Unis. Voilà pourquoi il a annulé son histoire d'école, sinon que les Etats-Unis lui avaient déjà accordé cela. Mais il ne peut pas aller parce que le gouvernement ivoirien a pris une très bonne décision. Et le gouvernement ivoirien a décidé de tout faire pour que le roi marocain rend ses liens avec Soro Guillaume. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il n'a plus de contact au Burkina, puisque l'affaire du coup d'Etat vient encore de reprendre. Et Alassane, il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Même s'il ne va pas en prison, je demande encore au gouvernement ivoirien de pousser encore le levier plus loin. Il doit pousser le levier plus loin pour que tous ses comptes soient gelés. Voilà, et nous demandons au gouvernement ivoirien de demander à Soro Guillaume où est-ce qu'il enlevait son argent pour construire ces deux villas-là. Il a une villa à Kokodi et il a une villa à Makori et c'est dans celle de Makori qui réside. Et celle de Kokodi ne réside pas là-bas. Il faudrait qu'il explique aux Ivoiriens où est-ce qu'il enlevait tout cet argent pour construire de telles grandes maisons. Et aussi, il doit justifier ça. Nous demandons au gouvernement ivoirien de pousser le levier plus loin pour bloquer et gérer tous ses comptes bancaires pour ne plus qu'il ait assez à ça. Voilà, en dehors de ça, je lance un appel à tous les proches de Soro Guillaume. Quittez ce voyou, quittez ce vaurien, quittez ce grand bavard s'il est devenu un perroquet politique. Sinon qu'on peut l'appeler digue corbeau politique, il ne sera plus rien. Sinon, si vous le suivez, il va vous conduire directement à la mort parce qu'il ne peut pas vous apporter quelque chose. Quittez-le et essayez de contribuer au développement du pays. Allez-y derrière des personnes capables de développer la Côte d'Ivoire. Quittez Soro, il ne va pas vous apporter quelque chose de bien. Tout ce qu'il peut vous apporter, c'est la mort, la guerre. Voulez-vous encore faire la guerre ? Non. Je pense que vous n'êtes pas prêts à aller faire la guerre à cause de Soro. Vous allez mourir, vous avez vos familles. Ne soyez plus derrière Soro, quittez derrière Soro immédiatement. C'est très important pour vos familles et aussi pour vous.